Urgo Bernalicis pour la France insoumise. Merci Madame la Présidente. Déjà, je voudrais remercier Monsieur le Ministre d'être devant nous. J'aurais préféré que ce soit la semaine dernière, mais bon, il en est ainsi. Et oui, et d'ailleurs, vous dites nul n'est parfait. J'ai bien entendu votre message liminaire disant que vous n'étiez pas destiné à être ministre de l'Intérieur et que vous aviez encore des choses à découvrir. Parfait, alors permettez-moi de contribuer et je vous remettrai notre livret thématique sur la sécurité à la fin de l'audition. Il y a d'excellentes propositions dedans. Bon, je vous l'offre à la fin. Il vise à émettre une protestation et que du coup, il puisse plus se consacrer à la sécurité du quotidien. Merci Monsieur le Ministre. Je n'avais pas encore posé ma question. Oui, non, mais on manifestera. Mais j'aurais des conseils aussi à vous donner pour l'encadrement des manifestations aussi. Il me semble qu'il y a des travaux de chercheurs et de sociologues très sérieux sur les techniques de désescalade en manifestation et qui portent leurs fruits dans un certain nombre de pays où c'est testé et approuvé. Et donc, quand on veut qu'il n'y ait pas d'escalade de violence, c'est potentiellement à mettre en œuvre. Mais on aura la discussion une autre fois puisque ce n'est pas ma question. Ma question est la suivante. Vous nous avez dit qu'il n'y avait que 370 millions d'euros en moins sur les missions de sécurité du ministère de l'Intérieur. C'est quand même 370 millions qui manquent par rapport au crédit qui avait été voté pour 2017. J'ai bien compris l'astuce de nous indiquer que ça faisait quand même plus que 2016. Mais j'ai quelques questions à vous poser. Comment on fait justement pour dégager des moyens opérationnels, notamment dans le cadre de la lutte antiterroriste ? Premièrement, est-ce que vous êtes favorable à accélérer le recrutement de personnels administratifs pour pouvoir remplacer les policiers qui sont actuellement occupés à des tâches administratives, vraiment administratives, fur et durs ? Je ne parle pas de paperase dans le cadre de procédure. Je parle bien de tâches administratives et qui puissent aller à nouveau sur le terrain. Il me semble qu'il y a une estimation qui est plutôt basse, qui parle de 8000 postes de travail qui pourraient être remplacés comme ça. Et comme vous le savez, un administratif se recrute extrêmement rapidement et se forme beaucoup plus rapidement qu'un personnel opérationnel. Et en plus, soit dit en passant, il coûte moins cher. Et je le sais, puisque j'en étais un et que je coûtais moins cher qu'un personnel opérationnel. Pareil pour la police technique et scientifique. Vous parlez de moyens supplémentaires. Nous n'avons que 2000 personnels de police technique et scientifique et qui ont un statut un peu plus proche de l'administratif que de l'opérationnel. Or, on voit qu'ils sont en première ligne sur beaucoup de sujets. Est-ce que vous êtes prêts à faire évoluer ce statut ? Qu'est-ce que vous proposez aux officiers de police judiciaire qui manquent cruellement dans la maison police, mais aussi sur la lutte antiterroriste ? Ce qui nous empêche peut-être d'ouvrir des procédures judiciaires avec un juge, etc., sans être obligé d'aller jusqu'à des mesures administratives pour gagner du temps, faute de moyens. Et j'aimerais bien avoir aussi un état un peu de la menace terroriste, puisque nous ne l'avons pas eu la semaine dernière, et notamment aussi sur la menace d'extrême droite. J'ai vu qu'il y avait eu des attentats déjoués qui menaçaient le président de la République. C'est un sujet, à mon avis, assez sérieux. Et puis il y a eu là une actualité sur la Ligue du Midi, du côté de Montpellier, qui a saccagé un local associatif qui s'occupe de migrants. Est-ce que vous êtes prêts à dissoudre ce genre de Ligue ? Et puis j'aurai l'occasion de vous poser d'autres questions tout à l'heure. Merci. Merci bien. Je répondrai quand même à la question que vous ne m'avez pas posée. Évidemment, chaque fois qu'il y a une manifestation, nous en tirons des bilans pour essayer de progresser. Je veux dire, forcément, le droit de manifestation étant un droit que l'on doit protéger pour pouvoir tirer les bilans de ce qui a pu se passer. Mais ne vous trompez pas, nous sommes les non-violents et les pacifiques. Ne vous trompez pas d'adversaires. Vraiment. Non, mais je le redis, y compris à tout le monde, pour que tout le monde l'entende bien. Je ne dis rien de cela.